Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement le collectif SNCF Droits à la Différence, composé de cheminots victimes de violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vais vous laisser le son de vous présenter dans un premier temps. Je suis Esther Bambassa, je suis sénatrice du Val-de-Marne et je suis professeure à la Sorbonne. Enchantée, pouvez-vous nous dire brièvement dans quel endroit nous nous trouvons actuellement ? Nous sommes au Sénat, nous sommes dans la salle Victor Hugo qui s'est beaucoup battue pour la justice, donc c'est très symbolique. Au Sénat, je me suis souvent intéressée sur les droits humains, les droits de l'homme, et de la femme. Donc j'ai déposé de nombreuses lois et dont récemment un texte sur les actions de groupe en matière de discrimination qui aurait été un texte intéressant permettant aux discriminés dans une entreprise, par exemple, de porter collectivement plainte. Mais cela n'a pas été possible après de très nombreuses heures d'audition et deux fois nous avons mis le texte à l'ordre du jour de notre niche parlementaire et des écologistes, j'entends, et nous ne sommes pas arrivés à débattre de cette loi parce qu'il y a eu une très grande pression de la part du gouvernement et qui nous a fait enlever de l'ordre du jour cette loi. C'est bien dommage, sont venus neuf conseillers de différents ministères pour me dissuader de mettre cette loi dans notre niche et de la débattre en hémicycle. Je suis tout à fait désolée et cela après un rapport qu'on a commandé, enfin la ministre de la Justice a commandé ce rapport, probablement on lui a fait pression, je n'en sais rien, un rapport qui conclut qu'il ne faut pas faire des actions de groupe comme en Amérique et qu'il faut plutôt laisser au syndicat s'occuper de ses affaires et ne pas demander des indemnités. Vous savez, si on ne demande pas à une société ou à une entreprise des indemnités une fois qu'elle a perdu le procès, ça ne sert à rien. Ça ne dissuade pas du tout d'être anti-arabe, anti-gay, on peut multiplier, anti-noir, tout ce que vous voulez d'être islamophobe, d'être antisémite, donc il n'y a pas de limite. Et vous, quel est votre sentiment personnel sur les questions de racisme et de discrimination en général ? Écoutez, je me bats avant, enfin j'ai commencé à me battre avant de venir au Sénat, c'est pour ça qu'on m'a demandé de venir ici, de représenter les écologistes. Je fais ça depuis de longues années, j'ai même une association qui s'appelle le Paris du vivre ensemble. Vous savez, on se bat chaque jour, il faut chaque jour faire de la pédagogie, expliquer, montrer que nous sommes condamnés à vivre ensemble et que ça ne sert à rien de faire de la politique en prenant des boucs émissaires. Un jour, c'est les Arabes, le lendemain, c'est autre chose. Et ce n'est pas de la politique, ça, les divisions, elles vont toujours retomber sur les personnes elles-mêmes. Regardez, moi je me bats aussi, j'ai fait une loi pour qu'on enlève le carnet de circulation des gens du voyage, enfin le titre de circulation des gens du voyage, enfin, j'ai fait une loi contre le contrôle au faciès, vous savez, tout ça, toutes ces lois sociétales, hélas, ne passent pas. Le gouvernement n'est pas sensible à ces questions, il considère que ce sont des textes politiques, trop sensibles politiquement. Et deuxièmement, vous savez, vous avez vu, le FN a gagné, enfin, le FN est en tête des élections européennes, cela montre que la population a été travaillée sur ces questions de rejet de l'autre. Le FN n'a pas de programme, c'est l'anti-européanisme et l'immigration, c'est son seul moyen de faire la politique. Quelles sont vos préconisations afin que de telles mentalités puissent évoluer vers un climat beaucoup plus tolérant envers la différence ? Écoutez, ça, ça ne se fait pas en un jour, vous avez vu, c'est d'abord politique, il faut que les partenaires politiques aient la volonté d'aller dans ce sens. Vous avez vu qu'il y a eu des rapports pour l'intégration, etc., qui ont été mis sous le tapis par le gouvernement, par le Premier ministre, parce qu'aujourd'hui, les Français sont anti-immigrés, on ne peut rien. Si, on peut, mais il faut qu'il y ait une volonté, comme je vous ai dit. Aujourd'hui, le FN a fait ses voix, comme je vous l'ai déjà dit, sur ce thème de l'anti-immigration. Et deuxièmement, vous voyez aussi que même dans les milieux issus de l'immigration, aujourd'hui, il y a le rejet, ce rejet est celui des Juifs. Donc, on est tous en train d'aller dans un sens qui n'augure rien de positif dans les années à venir. Et pourquoi ces gens-là sont devenus antisémites ? C'est aussi parce qu'eux-mêmes, rejetés, eux-mêmes ne pouvant pas accéder à ce qu'ils veulent, à ce qu'ils demandent, de ne pas accéder à la vraie citoyenneté. Ils sont citoyens, mais ils sont des citoyens de deuxième rang. Si on les persécute au boulot, on les harcèle, on les discrimine, ça veut dire que la France, aujourd'hui, n'est pas au point sur ces questions. Sur un problème de discrimination, justement, pour revenir au collectif SNCF, ils ont eu des rapports du défenseur des droits en leur faveur, il y a eu des plaintes déposées de la part de l'inspection du travail, ils ont même eu des condamnations prudentes ou mal définitives en leur faveur. Mais aujourd'hui, ces victimes n'ont pas accès à la justice pénale, car le procureur classe toutes les plaintes sans suite. Que pensez-vous de cela ? Je ne pense rien de bien, c'est pour ça que j'ai déposé cette loi, pour qu'il y ait des recours collectifs en matière de discrimination. Parce que s'il y a 300 personnes, après il y a 500, 1 000, 2 000, 3 000 qui se mettent ensemble en venant de différents niveaux de l'entreprise, on peut faire des choses. Mais quand toi, tu te présentes tout seul, toi, quand je dis le type qui se présente, parce que c'est le plus, en matière de discrimination, le plus difficile aujourd'hui, c'est de prouver la discrimination. Parce que la discrimination dans les textes n'est pas définie, vraiment. La discrimination peut être très différente, c'est pour ça que ces plaintes sont, restent sans réponse, parce que c'est très difficile à définir. Et c'est les entreprises, les patrons, ou même un simple collègue, vous savez, il n'y a pas que les patrons. Enfin, la discrimination peut être mise en place par des personnes qui, souvent, ne sont même pas au courant que ce qu'ils font est discriminatoire. Bien sûr. Et en tant que sénatrice aujourd'hui, quels sont les moyens dont vous disposez pour venir en aide à ces victimes et leur permettre de bénéficier à un retour à la dignité dans les plus brefs délais ? Moi, personnellement, toute seule, je ne peux rien faire. Je suis une agitatrice d'idées. Je peux contacter, peut-être écrire aux officiels de la SNCF, essayer de vous auditionner dans le cadre de ma mission d'information sur les discriminations. Je peux alerter des journalistes. Un sénateur ne peut servir que de relais. Lui, tout seul, il ne peut rien. Il peut déposer des lois tout seul. Ça ne sert à rien si elles ne sont pas votées. Vous voyez, aujourd'hui, on n'est plus dans la question de faire adopter des lois seulement. Il faut faire de la pédagogie, changer les idées, faire de la prévention de la discrimination. Mais ça n'intéresse personne, la discrimination. Vous, à titre personnel, avez-vous déjà subi, personnellement, de la discrimination du racisme, que ce soit dans votre parcours professionnel ou dans votre vie privée ? Écoutez, moi, je suis une privilégiée. Quand je dis privilégiée, je suis venue à 23 ans en France, étrangère, pour faire mes études. J'avais déjà fait une grande partie de mes études. Je me suis battue peut-être deux à trois fois plus que les autres pour arriver à être professeure. J'ai passé des concours et aujourd'hui, je suis sénatrice. C'est par hasard parce que je n'étais pas affiliée à un parti. Mais ça a été toujours un combat très long, très difficile. Et peut-être professionnellement, je n'ai pas été directement discriminée. Mais au quotidien, oui. Moi, je ne sais pas, j'ai un accent ici pour me faire accepter. Ça m'a pris du temps. Il a fallu que je travaille beaucoup, que je montre que je suis quelqu'un de sérieux, que je sais travailler et que mon accent ne signifie pas que je suis un rigolo. Tous les jours, là, je reçois des... Enfin, ils sont témoins. Il y a eu une pétition pour soutenir une loi que j'ai déposée sur le cannabis. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. En fait, un journal qui n'a pas une bonne réputation, enfin, qui est assez à droite, même très à droite, a écrit un petit article disant que c'était moi qui avais fait ce texte. Il y avait plein de fautes d'orthographe. Moi, je ne connaissais même pas l'auteur. Et encore, je ne le connais pas, vous voyez. Eh bien, ça a été sur Twitter, ça a été les attaques. Parce que, quand on est étranger, d'origine, on ne peut que faire des fautes d'orthographe. Et pourtant, j'ai écrit plus d'une vingtaine de livres. J'écris toutes les semaines dans les journaux. Mais vu mon nom, je ne pouvais que faire des fautes d'orthographe. Mais c'était des attaques très violentes, quand même, qui mettaient en question mes diplômes, etc. Donc, vous voyez, on n'échappe pas au destin d'être étranger, mais on peut le dépasser. C'est compliqué. Regardez ce film, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui attire tant de Français qui vont le voir. Ce ne sont pas des racistes qui vont le voir, ce sont des gens qui se retrouvent un petit peu dans l'histoire. Ils se retrouvent dans l'histoire. Et en même temps, vous avez vu comment on a pu mobiliser la population autour de l'immigration et la faire voter FN. Donc, voilà, il faut essayer de dépasser tout ça. Moi, quand je vais quelque part, on me demande mes papiers, quand j'ouvre la bouche, parce que j'ai un accent, je ne peux qu'être une délinquante à mon âge ou quelqu'un de non, disons, non accepté. Mais je vais vous dire, il faut sortir. Si j'ai quelque chose à dire à ceux qui souffrent, c'est que la souffrance est la même pour nous tous, de ne pas être autochtones. Mais en même temps, il faut dépasser cette condition de victime. Il faut se dire que, d'accord, on ne veut pas de moi, mais je vais m'imposer. Je suis comme eux. J'aime la France. Je suis une républicaine. J'ai des valeurs, j'estime et je respecte des valeurs de la République. Alors, je m'en fiche, je ne suis pas une victime. On me jette par la porte, je rentre par la fenêtre. Et la victimisation, c'est terrible. Et aujourd'hui, ces djihadistes qui vont chercher leur salut en Syrie ou ailleurs sont des gens qui n'ont pas su dépasser, probablement, cette condition de victime. Parce qu'être victime, ça ne sert à rien. Ça permet le repli. Et quand on est entre soi, on ne sort pas de sa condition. Il faut se battre, c'est ce que vous faites et bravo. Bien sûr, c'est pour ça qu'il nous faut une grande solidarité. Le slogan de l'association et la violence reculent là où la solidarité avance. Pouvons-nous compter sur votre soutien à l'avenir pour nos futures démarches administratives et pour de futures mobilisations citoyennes ? Je ferai ce que je peux. Merci beaucoup pour votre témoignage et j'espère à très bientôt pour une future collaboration.